C'est vraiment trop mignon On entend les oiseaux L'aventure sur le canal du Midi commence en général quand on fait à vélo dans un train de Montpellier à Toulouse et demain matin je serai au départ du canal du Midi depuis le port de l'embouchure au Pont Jumeau à Toulouse et maintenant là j'ai 240 km de train pour aller à Toulouse Ici on voit le Basento et c'est l'arrivée du canal du Midi Le canal du Midi se jette dans le Basento à la pointe des Onglouf On devrait y être dans 4 jours Donc comme vous le voyez il y a beaucoup de vélos et peu de place donc il faut arriver plutôt tôt et bien être patient Il y a 6 crochets dans tout le train donc il ne faut pas tarder, il faut arriver dans les premiers Arrivé à Toulouse, je ne pouvais pas trouver d'yeux mais je suis passé à la gare Matabio et le canal du Midi il passe juste en dessous Voilà le canal du Midi que nous allons suivre pendant 240 km Bon voilà ça va me mettre tout de suite dans le bain et vous aussi certainement Depuis la gare Matabio je ne suis pas allé direction 7 mais j'ai remonté un peu le canal du Midi Car en fait le point de départ c'est le port des embouchures ou les ponts jumeaux C'est là que commence vraiment le canal du Midi Je fais 3-4 km de plus pour aller au départ du canal Tout part de là au port de l'embouchure à Toulouse Sur la gauche vous avez le canal latéral de la Garonne Et en face de vous le canal du Midi qui démarre ici Et voici le vélo qui j'espère va m'amener du côté du Bassanto Entre Agde et 7 c'est l'embouchure du canal du Midi C'est à 240 km de là Normalement je vais mettre 4 jours Et la construction du canal du Midi qui a commencé sous le règne de Louis XIV Et bien est symbolisé par ce bas-relief en marbre de carare On voit au centre et bien c'est la région du Languedoc Symbolisée par une femme qui pointe du doigt un barbu C'est le canal du Midi Et lui ordonne de creuser ce canal Direction la Garonne La Garonne est symbolisée par cette autre femme Qui est de l'autre côté du bas-relief Voilà il est là le canal du Midi Et pour commencer ce périple qui nous amènera pour la première étape à Castellaudari Je serai accompagné par une tout zen Marianne Sago Salut Marianne Salut Denis Ca va ? Ca va et toi ? Super Bon ça va être cool aujourd'hui Oui ça va Il y a pas beaucoup de dénivelé Il y a 58 mètres de dénivelé Ca devrait le faire Ca va nous changer Ma première écluse Tu vas en voir 63 63 Il y a 63 écluse entre ici et Agde Et ça c'est la première Donc c'est l'écluse des minimes D'ailleurs il y a un bateau qui est en train de passer l'écluse En fait la grande difficulté pour le canal du Midi c'est de savoir sur quelle rive il faut se mettre Parce qu'on peut faire par exemple, je ne sais pas, 3 km sur la rive droite Et en fait il fallait être sur la rive gauche donc il faut revenir en arrière Marianne il n'y a pas trop d'indications dans Toulouse Non, c'est un parcours d'orientation pour chercher les balises Voilà c'est la gare Matabio Bon Denis, si tu dois abandonner c'est maintenant Ah non, on a fait 3 km T'es sûr hein ? Oui c'est bon C'est parti Allez Et voilà le père fondateur du canal Pierre Paul Riquet Ici nous allons lui rendre hommage D'accord Parce que c'est quand même un ouvrage d'art Connu dans le monde entier Et patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 96 On dit qu'il est génial et qu'il a eu du génie C'était surtout de réussir à mettre de l'eau dans ce canal On expliquera plus tard comment il a fait Pierre Paul Riquet qui est né à Béziers et qui est mort à Toulouse Ici on a lâché le canal du midi pour quelques minutes pour aller faire un petit coucou à Pierre Paul Riquet Qui est décédé le 1er octobre 1680 Donc nous sommes dans la cathédrale Saint Etienne à la recherche de la plaque de Pierre Paul Riquet Qui est donc enterré ici Riquet de bon repos En fait c'est vraiment intéressant de venir ici parce que Riquet est mort 7 mois avant que son canal ait été inauguré Il n'a pas vu Il n'a pas vu de survivant Il avait engouté toute sa fortune Et ses descendants ont été endettés pendant 2 générations Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cyclistes qui viennent ici Ben non je pense par méconnaissance Puis après tu continues le canal avec une pensée pour lui Et je trouve que c'est un peu différent la démarche aussi Exactement On va suivre son oeuvre sur 4 jours On a retrouvé notre canal Et là c'est une bonne voie verte bien goudronnée sur à peu près 50 km Aucune difficulté on va juste profiter du canal Ca va être drôlement sympa et j'ai hâte de quitter Toulouse Et le bruit des voitures Je prévois de faire le canal du midi en 4 jours Certains le font en une seule fois Il y a 240 km D'autres en 2 fois 4 fois ça vous permet d'être vraiment tranquille Tout en pédalant 60 km par jour Ce qui n'est pas grand chose C'est que du plat Mais 4 jours ça va permettre de prendre son temps On passe sur l'autoroute et c'est un pont canal L'eau passe sur le pont Au temps de Paul Riquet On parlait du canal royal du Languedoc Qui est aussi devenu un peu par la suite le canal des deux mers Et à la révolution française C'est devenu le canal du midi Bonjour Une fois qu'on aura quitté là Le pont On se dirigera vers Ramonville Et on aura quitté Toulouse Là c'est un endroit qui est très fréquenté par les Toulousains Ah oui beaucoup Pour le vélo La balade C'est le... On va dire le coin où il y a de la verdure Et puis c'est facile d'accès surtout Ouais Tu as venu de ma neige ? Oui pourquoi ? Ah tiens on va faire un petit manège Ah bon ? On se roule quand ? D'accord Tu vas trop vite ! C'est pas mal ? C'est vraiment trop mignon Ah ouais C'est trop mignon C'est trop mignon Tu vois j'imaginais pas qu'il y avait autant de péniches au bord du canal On entend les oiseaux, bucoliques, on a même un rayon de soleil, tu vois, c'est l'idéal pour faire le canal au mois de mai, c'est pas trop chaud, tu vois c'est exactement ce qu'on recherche quand on vient faire le canal du Midi, c'est cette atmosphère bucolique, tranquille, campagnarde, des platanes, faut bien qu'on les regarde parce que plus tard, plus loin, ils sont coupés, mais c'est exactement ça, c'est l'image d'épinal du canal du Midi, c'est ça quoi. Tu sais Marianne que là on est rive droite, parce que le canal du Midi, ils coulent dans le sens de Toulouse, vers l'océan. Et en fait, un peu plus loin, au même endroit, ça arrive gauche, parce que l'eau va couler direction la Méditerranée. Et ça, c'est magique et c'est grâce à Pierre-Paul Riquet qu'on voit ça. Tu vois Marianne, là on voit bien l'eau qui s'écoule vers Toulouse. Il y a un peu de courant. Donc la rive droite, et bien à droite. Alors, comme vous pouvez le voir, les écluses ici sont de forme ovale. Ça, ça date de Pierre-Paul Riquet. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'en faisant une écluse ovale, elle s'effondrait moins qu'un mur droit. Et au pays du rugby, c'est pas mal. On trouve cet endroit parfait pour prendre un petit pique-nique. En face de la voir de Mont-Giscard. Apparemment, c'est l'un des seuls qui restent encore en l'état comme ça. Là, on arrive à la célèbre écluse du sanglier. Écluse du sanglier. Pourquoi ? Parce que pendant les travaux du canal du Midi, et bien apparemment, les ouvriers auraient tué un gros sanglier dans le coin. Et voilà pourquoi cette écluse s'appelle comme ça. Mais d'habitude, c'est des noms de lieux pour les écluses. On en est à peu près à 35 km depuis qu'on est partis de Toulouse. C'est vraiment hyper tranquille. Pas besoin d'avoir des qualités physiques énormes. Non. Si vous faites des petites étapes comme moi de 60 km, ça le fait. Après, j'attends de voir le chemin derrière. Parce que le chemin derrière, là on est tranquillement sur du goudron. Le chemin de Halage, c'est plus fatigué. On arrive à Negra, là. Non. Oh, il y a une belle péniche dans l'écluse. Ouais. On va passer à droite. La péniche est tellement longue que ça a bloqué la porte. Ça passe juste, ça fait combien de long, votre péniche ? 29,53. Et c'est prévu pour combien, maximum, ici ? 30. 30 ? Ah ouais, d'accord. Depuis le début, on n'est pas très loin de la 61. L'autoroute qui amène vers Carcassonne, Montpellier. Franchement, je la déteste, moi. J'ai la trouille intéressante. Je ne l'aime pas. Et bien là, on est drôlement bien, Marianne. Ouais. Bon, ça va moins vite, hein. D'accord ? Ça va moins vite que sur l'autoroute. Oui, mais justement, regarde, on est sous les platanes. On prend le temps de vivre. Ah, c'est vraiment la balade plaisir. Il n'y a pas de dénivelé, c'est... Alors, il est peut-être temps de parler de Pierre-Paul Riquet. Pourquoi ? Lui a eu l'idée et l'envie de faire ça. D'abord, parce qu'il était immensément riche. C'était le fermier général du Languedoc pour le sel. Et le sel, à l'époque, c'était l'ère de la guerre. Il récoltait à l'impôt du sel, la gabelle. Il surveillait le transport du sel. Il a eu une fortune incroyable grâce au sel. Qu'il a complètement perdu en construisant ce canal. On pensait que c'était impossible. Car entre Toulouse et Carcassonne, il y a une colline qui s'appelle la colline de Norouz, qu'il fallait passer. Et pour faire passer de l'eau en montant, c'est très compliqué. Et lui a eu une idée, c'est d'aller chercher de l'eau sur la montagne noire et de la faire venir au seuil qu'elle partage des eaux entre l'océan et la Méditerranée. Bonjour. C'est ce qu'on appelle un déversoir. C'est pour déverser le trou plein du canal du Midi. Et hop, ça va dessous. En fait, là, on est sur un pont canal, puisque le canal est sur un pont. Il y a une rivière qui passe dessous. C'est Paris-Roubaix. Sur quelques mètres. Bonjour. Pourquoi c'est tout neuf là ? C'est pas vieux, hein ? Ah bon ? C'est pas mal, non ? C'est pas mal, c'est joli. C'est joli ? Mais pour les vélos en carbone, c'est pas bon. C'est pas l'idéal. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire une partie un peu plus lisse, au moins pas large, mais entre 30 cm un peu lisse, pour les vélos au moins. Parce que là, c'est peut-être à fourche, c'est un peu de tout. Les carbones, là, ils vont en fait. Avec ça, on ne peut pas passer partout. Et oui, oui, non, mais ça fait une belle ouf, là. Bon, on y va ou on achète du terrain ? Allez, on y va. Allez, on y va. Pas trop vite ! Pas trop vite sur les pavés ! Allez, bonne balade. Ouais, merci. Au revoir. L'écluse de Rennes-Ville. Allez, on continue alors. Eh ouais. Bonjour. On passe dans l'autre, maintenant. D'accord. Il n'y a plus de goudron. Il n'y a plus de sous, là. Ouais. Non mais certainement, il y a eu une volonté politique, d'un côté, à mettre de l'argent sur la puite cyclable et pas ici. Mais c'est pas plus mal, hein. À partir de Port-le-Raguet, c'est donc une nouvelle aventure qui s'ouvre à nous, puisqu'il y a plus de goudron. C'est un chemin qui est plat, qui est tranquille, mais il y a quand même... Voilà, la possibilité de crever. Il y a des trous, il y a des racines. Donc il faut faire attention. Là, c'était le premier village dans l'autre. C'est Montferrand. On va monter d'ailleurs sur cette colline pour avoir une vue d'ensemble. On arrive donc à l'écluse de l'océan, qui est très importante parce que c'est la dernière écluse dans ce sens. L'eau part d'un peu plus haut et va se jeter vers l'océan en direction Toulouse. Et ici, il y a un célèbre personnage qui est passé ici. C'est Thomas Jefferson, le troisième président des Etats-Unis, qui était à l'époque ambassadeur en France, des Etats-Unis. Et il est venu en 1787, ici, et il a fait le canal du Midi. C'était un ami de Lafayette. C'est d'ailleurs lui qui a racheté la Louisiane à la France quand il a été présent aux Etats-Unis à partir de 1801. Le génie de Riquet est ici, sur ce biais, qui est le biais du partage des eaux. Il n'y a pas d'eau plus haute à passer sur le canal du Midi. Cette eau vient de la montagne noire. Elle a été amenée ici par des rigoles. Et cette eau a été captée dans la montagne noire pour être amenée dans le canal du Midi. C'est la rigole de la plaine. Il faut le savoir. On a l'impression que le canal est tout plat et qu'il coule de source. Pas du tout. Ici, nous sommes au seuil de Norouz, dans une allée de platane monumentale. Et on va aller voir l'obélisque en mémoire de Riquet. La grille est fermée, mais c'est bien l'obélisque en l'honneur de Pierre-Paul Riquet, qui est érigé ici depuis 1827-1828 par ses héritiers. Alors pourquoi un obélisque ? Certainement parce que c'était une œuvre de pharaon. Ça monte là. On a quitté le canal du Midi et sa platitude pour prendre de la hauteur au village de Montferrand. Et avoir une vue un peu panoramique sur le seuil de Norouz. Ça valait le coup, Marianne ! Regarde ça, Marianne ! Ah, ça se mérite quand même ! Et ouais ! Yes, 290 mètres ! On le devine, le seuil de Norouz, là, avec les platanes et l'obélisque sur la gauche. Au fond, l'autoroute. Et tout le long, et bien voilà le cale du Midi avec Port Loraguet qui est là. Et donc pour résumer, dans le Loraguet, pour aller de Toulouse à la Méditerranée, et bien il y a ce seuil de Norouz qu'il faut passer, qui est en hauteur. C'est pour ça qu'on a amené ici l'eau, à ce seuil. Et vous imaginez bien que la montagne noire, c'est là-bas au fond. Donc il a fait venir l'eau jusque là. À bientôt, et bon voyage ! Merci, ouais, encore 3 étapes pour moi ! Tu m'envoies un message quand t'es arrivé ! Ça marche ! Allez, ciao ! Marianne m'accompagnait uniquement sur la première étape. Puis lors de la journée, franchement c'est plutôt sympa. Il n'y a pas aucune difficulté le long du canal jusqu'au seuil de Norouz. Au niveau des mauvaises surprises pour moi, malgré la révision de mon vélo, j'ai le dérailleur qui n'arrête pas de dérailler mal. Donc j'ai plus qu'un plateau et mes vitesses sautent. Et là vous comprenez tout de suite pourquoi on ne peut pas faire le canal du midi avec un vélo de route. Il faut absolument un VTT ou un vélo de gravelle comme moi qui est tout terrain. Parce qu'à partir du Port-le-Raguay, ce sont des chemins qui ne sont pas goudronnés. Avec des pierres, des racines, tout ce que vous voulez, ça reste des bons chemins. Mais en vélo de route, c'est pas possible. Bonjour ! Merci ! On arrive à l'écluse de la Méditerranée, ce sera la fin de ma première étape. Et ma péniche m'attend ici en rouge. Très content d'y aller parce que c'est un ancien confrère de France 3 avec qui j'ai fait plein de reportages dans les années 90 et 2000. Patrick Isaac, voilà, qui a cette péniche. Ici c'est l'écluse de la Méditerranée. A partir de là, la rive droite est sur ma droite. L'eau coule dans ce sens là. Et je vais avoir l'honneur de dormir dans une péniche sur le cas du midi. Ça ne se refuse pas. Écluse de la Méditerranée. Dans le Cappadocia. C'est bien lui, il n'a pas changé. Je n'ai pas de... Zézé remporté ! Et comment il va ? Comment ça va ? Il va avec ton chapeau. Ça va Patrick ? Ouais, ouais, ouais. Bonjour ! Mado ! J'ai raté la bise là ! Eh, photographie ! C'est un renforteur ! Ouais, c'est con ! Salut, ça va ? Ça va, très bien, ouais ! T'as fait mon voyage ? Oui, à part des petites galères de vélo. T'as cremé et tout ça ? J'ai pas cremé, mais problème de dérailleur. C'est les deux cabines qu'on loue en chambre d'hôte, ça. D'accord. Donc ça, en général, c'est bien pour des familles. Les parents, les enfants. Chacun a sa douche et ses toilettes et tout. D'accord. Et toi, t'es là donc à 7 heures. D'accord. Méditerranée ? 7, 12, le canal du Midi, tu vois. D'accord. Et voilà, je te laisse t'installer. Ok, super. Tu veux prendre une douche ? Oui, je pense que c'est nécessaire. Ah ben, je t'en prie. Vas-y. On arrive ici dans le royaume de la castole de la Potrinote. Ça correspond à... Euh... Bonjour. 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 Je t'en prie. 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 Vous avez fait bizarre. Eh oui. Bon, c'est là-dedans que je mangeais le cassoulet ce soir ? Oui. Dans une cassoulet de chez... Une cassoulet de quatre. Donc, Mathieu Horan, tu es marqué pour Trinote. Oui. J'en ai un à faire pour finir ma plage. En fait 6 heures, ouais. D'accord. Je finis ma plage et puis... C'est la dernière de la soirée ? Oui, c'est la dernière d'aujourd'hui, ouais. Le dernier diable de la journée. Alors, vous, c'est un diable que vous faites ? C'est le diable, oui. Pour cuire des volailles. Hein ? Et on met une volaille à l'intérieur. Et dans un four, on crie la volaille, hein. La volaille ou un rôti ou... Une viande, bon. Mais vous, vous avez quel âge ? Mon gis. 72. Il y a 12 ans que je suis à la retraite. Je donne la main. Je travaille toujours. Parce qu'on ne peut pas s'en passer. Vous comprenez ? C'est une histoire de famille. Et souvent, il faut donner la main. Il faut... Et puis, on ne peut pas s'en passer. Quand il y a... 50... 56 ans que vous le faites, hein. Hein ? Commencer à 14 ans. Et dedans, ça sera vernis intérieur. Et c'est pour cuire les volailles, pour cuire les lapins. Voilà pourquoi c'est vernis intérieurement, pour après pouvoir le nettoyer. Ça, c'est les diables, alors ? Ouais. Avec la recette, vous avez la recette. D'accord. Et là, les casserole. Et les casserole, ouais. Poterie note, c'est marqué. Donc, quand vous faites le canal du Midi à vélo, notez bien qu'il faut regarder la poterie note. C'est là. C'est juste en face du canal, à l'écluse de la Méditerranée. J'y suis même allé en tongs, tellement c'était près de la péniche. Ça fait du bien de quitter les chaussures de vélo. Bon, t'as des voisins sympas. Ouais. Le cassoulet de chez Eric. Oh, dans une castle de la poterie notes. Ouais, c'est vrai. La bête. Il bouge encore, non ? Donc lui, c'est Eric qui ? Eric Rousselot, le fils d'Etienne, puisque son restaurant s'appelle l'hôtellerie Etienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... Après une bonne nuit à l'écluse de la Méditerranée, la deuxième étape de ce cadavre du Midi à vélo s'annonce plus compliquée. Il pleut ce matin. ... ... Bon, bah c'était super. Merci. Ciao, ciao. ... ... ... Allez, ciao. Appel de l'étang d'auto. ... ... ... ... ... ... ... c'est le seul chemin en terre qui permettait auparavant aux chevaux de tirer les péniches. Ici je suis à la magnifique écluse trip de Laurence, ça permet de passer un plus gros dénivelé avec des escaliers qui datent de l'épaule d'Huriquet qui ont 300 ans. On arrive à Castelnodari. Castelnodari c'est d'abord le plus grand port sur le Canal du Midi et puis c'est aussi le grand bassin. La vie du village a été complètement transformée par le Canal du Midi voici 340 ans. Depuis peu il y a une pente-bête qui permet de faire le tour du bassin mais là ce sera à pied. On peut marcher à côté de son vélo sur quelques mètres. Au moins en mémoire des gens qui ont à la pelle à pioche creusé ce bassin sous Louis XIV. C'est vraiment un port créé de toutes pièces. On est vraiment au milieu des terres dans le Loraguet. Et à la sortie de Castelnodari on arrive à un autre monument du Canal du Midi. C'est les égluses Saint-Roch. C'est une égluse quadruple parce qu'il y a un gros dénivelé à passer. Et pour passer cette égluse eh bien il faut un certain temps. Il faut attendre que les portes s'ouvrent, 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 se ferment quatre fois. Après Castelnodari on longe cette fois le Canal du Midi Rive Gauche. Faut pas se tromper après les égluses Saint-Roch. Faut en fait du chemin pour rien. À un moment donné ça passe plus. Bonjour. Comment ça se passe ? Bah écoutez très bien. C'est formidable. On est partis de Toulouse et on va jusqu'à Narbonne en famille. D'accord. Combien de jours ? Quatre jours. Bon. Alors on avance à une bonne vitesse. Non c'est super. C'est super à faire à famille, le plein de nature. Cette nuit on a dormi à Castelnodari sur une péniche. D'accord. Voilà. Et ce soir on dort dans des cabanes. C'est dur ou pas ? Non. Non non non. C'est tout là. Non non. Impeccable. On a juste mis la gronde sur un vélo électrique. Et nous en vélo normal. Et voilà. On l'avait déjà fait en péniche et ce qu'on le fait en vélo. Ok. Impression complètement différente ? Ouais. Ouais ouais. Ouais ouais parce qu'il y a un effort physique. Parce que voilà non c'est autre chose. C'est sympa. Alors dans la famille il y a Anita, il y a Luce la petite dernière et Nicolas mon mari. Le beau temps est là. C'est une légère descente avec le vent dans le dos. Parce que trop facile. C'est cool l'électrique ? Bah ouais tranquille quoi. Allez bonne route. Merci vous aussi. Vous avez vu l'exemple de cette famille de Montpolirain à quatre. Ils redescendent vers Narbonne tranquillement. Franchement ça se fait très bien. Il suffit de ne pas faire des étapes trop longues. De nombreuses églises dans le coin. Vraiment elles se succèdent les unes derrière les autres. Il y a beaucoup de dénivelé donc il faut bien permettre au bateau de redescendre. Ici une partie ouverte sur le Loraguet. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien également d'avoir de l'espace. On entend les oiseaux qui chantent. C'est... C'est plaisible. On est vraiment bien. Depuis Casenodari on voit beaucoup plus de bateaux. Bah c'est un peu normal. Parce qu'il y a une... La base de location en gros de départ c'est Casenodari. Pour remonter vers Agde. Ici vous êtes à la halte fluviale de Bram. C'est vraiment un port tout mignon. On peut accoster sans problème en bateau. En revanche en vélo on continue sa route parce que le bar est fermé. Après Bram ça devient légèrement plus sportif. Il y a deux possibilités. Soit faire ce que je fais sur le petit chemin de halage. Soit le chemin au dessus mais qui est un peu plus abîmé. Donc j'ai choisi le monotrace. Et voilà le problème du cannabinidi au 21ème siècle. C'est cette maladie des platanes. Ils sont tous condamnés. 42 000 platanes au long du canal. Qui ont le chancre coloré. Il y a rien à faire d'autre que les brûler, les abattre. Et faire planter d'autres arbres à la place. C'est vraiment un gros gros chantier. C'est un champignon microscopique qui vient de tuer le platane. Ça a commencé en 2006. Et on n'a pas trouvé de parade malheureusement. Malheureusement. Bonjour. Je vous double à droite. Bonne journée. Mais clairement après le port de Bram, le chemin est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on appelle un monotrace. Un petit sentier. Perso ça m'amuse encore plus. Mais certains peuvent ne pas apprécier de faire du VTT. Alors c'est mieux en haut ou en bas ? Bon apparemment ça va mieux en haut. Cette partie du canal après Bram est vraiment magique. C'est vraiment l'image d'épinal qu'on a du canal du midi à vélo. On est tout seul sur un chemin de halage. Avec le bruit des grenouilles ou des oiseaux. C'est vivifiant et revivifiant. Venez vous perdre dans le coin, ça vaut le coup. Ça c'est vraiment un pont antique de l'époque de Paul Riquet. Il y a une date d'ailleurs sur le pont, c'est 1681. Et on le remarque parce qu'ils sont un peu en daudane comme ça. Il y a des ponts qui ont été faits après mais ils sont plats. Et si vous voulez également vous lancer sur le canal du midi à vélo, il faut d'abord avoir l'autorisation express des voies navigables de France qui gèrent le canal du midi mais aussi les chemins de halage qui appartiennent à l'Etat. Donc un petit mail aux voies navigables de France et vous pouvez y aller. Il y a beaucoup de travaux le long des berges, vous l'avez vu avec les platanes. Donc il faut demander l'autorisation. C'est comme ça. Quand on aime les écluses, on ne compte pas. Bon c'est mieux avec des éclusiers ou automatiques ? Oui bien sûr. Vas-y. Puisque je suis là, pour mon temps que je serve à quelque chose. Comment ça se passe ? Bien. Aujourd'hui c'était un peu dur le matin parce que les routes n'étaient pas terribles. Mais après les enfants sont hyper courageux. Ils font des bonnes distances. Vous faites combien par jour ? On fait entre 25 et 40 kilomètres. Ah oui quand même ? Ouais. C'est sportif. Incroyable. Bravo c'est génial. Et vous allez jusqu'où ? Jusqu'à Grouissant là. On est parti de Toulouse il y a 2 jours, 3 jours. Au début c'était très dur. Mais maintenant ça va. Je commence un peu à m'habituer. Bon t'as pas trop mal aux fesses parce que moi j'ai mal aux fesses. C'est quoi ça ? Pas trop trop parce que j'ai acheté un short avec la mousse dedans. D'accord. Donc ça ça protège ? Oui. Allez. Oh tu vas te parler, tu vas te parler. Ah tu vas me doubler. On arrive où là en fait ? À Carcassonne. Ah c'est Carcassonne ? Ok. Donc on arrive en Carcassonne c'est assez compliqué d'être le long du canal vraiment. On était obligé de faire une petite montée mais bon. C'est la première depuis au moins 100 km. Combien il y a des cluses depuis Toulouse ? 27. 27 t'es sûr ? Oui. Vous avez compté ? Ouais on les a compté et on en a vu fonctionner 3. Ah. C'est une particularité du canal du Midi. A l'origine ils ne traversaient pas Carcassonne car les Carcassonais ne l'ont pas voulu. Et c'est seulement en 1810 donc 150 ans plus tard que le canal du Midi a traversé le centre-ville de Carcassonne. En fait au départ ils n'avaient pas trouvé un intérêt commercial énorme dans la ville. Et c'est seulement ensuite qu'ils se sont rendus compte que c'était intéressant d'avoir le canal du Midi au milieu de la ville. A partir de Carcassonne on passe rive droite et nous sommes assez loin de la cité de Carcassonne à peu près à 3 km à vol d'oiseau. Ça change des platanes, une année de cyprès bicentenaire. C'est encore encore moins de temps. C'est encore plus important. Le bateau vient de passer sur le pont canal sur l'Orbielle, c'est un pont qui a beaucoup souffert pendant les inondations en 2018, nous sommes juste avant Trèbes et l'Orbielle était passée au dessus du pont canal et c'est pour ça qu'on a refait complètement le bastingage. Bonjour. Bonjour. Évidemment depuis 2018 tout a été refait ici, notamment le port. Il n'y a pas énormément d'endroits pour manger sur le canal, donc quand vous envoyez bien, n'hésitez pas ! Trèbes, c'est la fin de ma deuxième étape, un repos bien mérité à la Maison de l'Écluse, un peu plus loin, et franchement ça a été une belle journée où j'ai évité la pluie. Je suis dans la Maison de l'Éclusier, ça sent bon le bois qui a été ciré, c'est magnifique. Donc forcément bien sur l'Écluse, regardez, une écluse triple à Trèbes. Difficile de trouver mieux comme Gilles le soir à Trèbes, en tout cas pour la vue, c'est formidable. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'ai passé une nuit tout à fait paisible à la Maison de l'Écluse à Trèbes. Je suis exactement la moitié du parcours. De ce côté c'est Toulouse à 120 km, de l'autre c'est Agde et l'embouchure du Cal du Midi à 120 km. C'est parti pour ma troisième étape. ... ... ... Merci de m'accompagner. Aujourd'hui on va à Cap Estan. Et c'est parti pour la troisième étape. Bonjour, tu avais envie de m'accompagner aujourd'hui ? Ah ouais, j'avais envie de faire le quartier de midi, d'être avec toi. C'est une belle expérience, c'est sympa. Donc aujourd'hui on a à peu près 70 km de chemin de halage. Il y a beaucoup de choses à voir et à raconter sur cette partie, entre Trebbe et Cap Estan. C'est que depuis 2006, on a abattu 31 000 platanes à cause du choc au coloré. 31 000 platanes ont été abattues. Au niveau des replantations, on en a 17 000 arbres replantés. C'est pas forcément des platanes, non ? C'est pas forcément des platanes, non. Bonjour. Bon, on est en vacances là, non ? C'est cool. Ah! À Marseillette, allez savoir pourquoi, on est passé rive gauche. Il n'y a plus de chemin de l'autre côté. c'est un peu ça le charme du canal du midi aussi en vélo c'est trouver le chemin du hallage qui va bien il n'y a aucune indication donc soit vous avez la trace sur votre montre soit vous y allez au feeling mais au feeling vous allez faire du chemin en plus et il est magnifique ce monotrace en revanche avec une carrion avec des roues ça passe pas ça a été creusé tu sais en quelle année entre 1667 et 1681 ouais sous Louis XIV pendant 14 ans les travaux ont duré 14 ans surtout le canal du midi et il y a jusqu'à 12000 ouvriers en même temps non non c'était à l'appel toi toi qui est maçon tu te rends compte de ce que ça veut dire des millions de m3 ça se visite mais à pied ici on est à une écluse hyper connue avec l'ancien éclusier qui a fait toutes ses sculptures monsieur Barthez on va aller voir Georges Brassas celui là si vous voulez faire marcher vous passez la main ici ça fait des flammes ça fait une poule je fais une poule avec une pièce de voiture et après je ferai les pattes j'ai deux sculptures que j'ai signé hier ça c'est une tonaille avec une tonaille d'accord là c'est là je viens de la traiter anti rouille et ça c'est un hachoir à viande c'est une femme il y a quelqu'un qui sort de zone ventre voilà c'est l'origine du monde mais c'est pas c'est pas courbé là c'est moi celui-là c'est un biface si l'on peut le mettre au milieu on peut le voir des deux côtés il est pareil de l'autre côté attention c'est pas sec d'accord biface oui et bien il est pareil de l'autre côté ça sert à rien que je vous le retourne surtout qu'il est pas sec et bien moi j'aurais aimé voir l'autre côté si vraiment il était pareil vous avez fait ça combien de temps en même temps éclusier et sculpteur éclusier j'ai commencé en 1982 et j'ai arrêté en 2020 et sculpteur j'ai commencé à sculpter en 93 qu'est ce qui vous a donné envie c'est d'être éclusier vous aviez du temps pour éclusier j'ai choisi le métier parce que je voulais pas trop m'emmerder dans la vie et je voulais un travail où je commande personne et qu'il n'y ait personne qui me commande alors je trouve que c'était un peu l'idéal voilà bon j'ai fait éclusier puis après comme l'hiver on travaillait pas à éclusier il n'y a pas de bateau à l'époque on travaillait on entretenait les platanes et tout ça puis un jour dans un arbre le gars qui élagait les arbres je lui ai dit celle là ne la coupe pas parce que coupe là là et là il me l'a coupé elle est tombée je l'ai prise à la maison puis il avait trop de sonneuse je l'ai scuté c'était ma première sculpture c'était important comme ça un joli pont de l'époque de Riquet ah c'est magnifique là c'est trop beau alors tu vois genre là c'est un vrai pont de l'époque de Pierre-Paul Riquet parce que il y a beaucoup de ponts sur Cale du Midi mais tous n'ont pas cette forme et cette forme avec un léger tautane au dessus ça c'est un pont original qui date de 1681 ou un peu avant là c'est la forêt vierge bonjour bon comment ça se passe aujourd'hui ? bien c'est ma troisième étape aujourd'hui ah bon ? tu as fait quoi comme étape toi ? Toulouse Casano Dari, Casano Dari Carca et Carca le sommeil aujourd'hui d'accord qu'est ce que tu penses des chemins du jour ? il est chaotique mais il était pas très roulant il était bien roulant au début ouais alors ça secoue ça secoue ça secoue ? ouais c'est dur avec la carriole ici hein ? ouais ouais allez bonne route l'hiver ok ciao on a commencé samedi et le but du jeu c'est de finir agruissant agruissant jeudi soir donc hier on a fait 50 km c'était vraiment beaucoup pour les petits et aujourd'hui on avait prévu un peu moins mais on avance pas trop là ce matin voilà au fur et à mesure des défections je récupère les sacs les vélos les trucs mais bon allez ! tu regrettes pas votre pari un peu arrosé de faire le canal du midi ? non je regrette pas du tout je suis un peu surpris que ce soit pas autant entretenu que ce qu'on l'imaginait et pour un truc qui faisait un peu familial je pensais que ce serait un peu plus facile à faire donc non non on va le faire voilà on solidar entre nous et puis les petits joueurs à peu près le jeu mais là c'est un peu compliqué bonjour bonjour et comment ils vont les enfants ? bien ça va ? c'est dur quand même non ? un peu ouais et déjà que même avant qu'on le fasse quand on l'a dit à nos copains il y en a certains qui ne voulaient pas nous croire ils disaient que c'était impossible et on va leur prouver que c'était possible et oui c'était impossible alors c'est pour ça qu'on l'a fait bon les sourires sont plus tendus aujourd'hui mais c'est normal hein il faut les enchaîner ces étapes pour aller jusqu'à Grissant et pour faire ce canal du vidi allez courage il y a des petites côtes là t'es pas fatigué toi ? non ça va bah comment tu fais moi je suis fatigué bah j'ai bien dormi cette nuit ah c'est net pour ça ici on est sous l'un des ouvrages mythiques du canal du vidi c'est le pont canal de l'argent double c'est un pont canal donc qui passe au dessus de la rivière argent double et puis également c'est un déversoir parce que parfois l'argent double a des eaux tumultueuses et déborde donc ça permet au trop plein de passer et c'est également un épanchoir parce qu'il y a une vanne au dessus de l'ourage qui permet à l'argent double de passer également par dessous donc en gros c'est tout passe c'est un 3 en 1 c'est un pont canal, un déversoir et un épanchoir et voilà le déversoir sur l'argent double et bah alors ? je suis tombé ! t'es tombé ? c'est pas possible ! t'es tombé ! on arrive à OMS ! et tu vois Jean, là-bas au fond on voit la montagne noire et Pierre-Paul Ricquet pour mettre de l'eau dans son canal a fait une rigole qui va jusqu'au sud de Norouze à 50 km de là si tu fais tomber l'eau ici elle ira jamais sur l'océan il fallait vraiment qu'il fasse partir l'eau de la montagne noire pour l'amener au sud de Norouze qui est à peu près à 70 km de là bonjour bonjour merci c'est gentil parce que vous, vous avez le vent en plus ouais, c'est un vent de face ouais le... comment il est le vent de face ? il est dur le vent de face ? il est un peu dur de l'intérêt d'avoir le vent dans le dos calculez bien si vous faites le canal du Midi à vélo d'abord du vent d'ouest sur cette partie c'est juste génial bon on a même pas besoin de pédaler il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'écluse pendant pratiquement 54 km jusqu'à Béziers jusqu'aux écluses de Fonserane qu'on écrivait comme ça à l'époque entre l'écluse d'Argence et les écluses de Fonserane c'est le plus grand biais du canal du Midi 54 km donc on va bien filmer cette écluse on va plus en voir pendant 54 km oh là c'est l'autoroute hein là c'est le boulevard c'est presque trop mais franchement c'est magnifique merci aux voies navigables de France entre l'abattage et la réfection je crois qu'ils en sont en 86 millions d'euros de travaux 86 millions d'euros de travaux c'est énorme après faut pas oublier que c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO le canal du Midi voilà c'est vrai que moi je préfère des parties comme ça que des parties cyclables ici on passe sous le château de Parasa qui est à côté du village de Parasa et c'est pas par hasard que je vous en parle c'est simplement parce que Pierre-Paul Riquet pendant la construction du canal a passé 6 ans je crois ici et donc il pouvait surveiller au plus près l'avancement des travaux sur le canal du Midi Attention il y a des orties ! il faut absolument que je te montre ça il faut absolument que je te montre ça il faut absolument que je te montre ça qu'est-ce que tu m'as fait pas faire ? ça c'est le Repudre et ça c'est le pont canal du Repudre c'est le premier pont canal en Europe le deuxième au monde fabriqué en 1676 et c'est Paul Riquet qui en a décidé de le mettre ici et donc ce pont canal permettait au cas du Midi qui est au dessus de passer au dessus du Repudre alors c'est pas le plus grand pont canal du monde mais à l'époque c'était... les gens venaient ici pour voir le canal du Midi passer sur une autre rivière vraiment c'était une... les gens du coin venaient tous voir ce pont canal quand tu passes dessus tu t'imagines pas qu'il y a ça ? ouais il y a 400 ouvriers qui ont bossé là-dessus en 1676 donc il y a une plaque que personne ne voit si tu viens pas ici ah bah ouais ouais c'est la Marie-Thérèse donc ça genre on va aller voir c'est la Marie-Thérèse c'est une pinardière qui a plus de 150 ans qui s'était échouée dans le port de Sète et ils l'ont ramenée ici et c'est une ancienne pinardière qui naviguait auparavant sur le canal du Midi et qui transportait des barils de... de vin d'accord elle a pas mal souffert et surtout par le pont en fait parce que vu que c'est des bateaux traditionnels en fait il y a pas de colle ni rien c'est juste des lattes de bois quoi avec le soleil quand elle sèche en fait ça ouvre les joints et l'eau passe et après ça... ça pourrit... toute l'autre... ça pourrit super vite quoi voilà et bien là du coup vous voyez les fonds de cales regardez qu'est-ce qu'elles ont les fonds de cales ? et bien elles sont très propres vous voyez d'accord alors euh... on a un peu de... des pots, d'allusions un peu de bois aussi puis on regarde s'il y a du champignon ou pas c'est la pinardière la plus longue en bois en Europe et pour lequel elle vient d'être classée bâtiment historique d'accord voilà voilà mais ça fait du travail ici on arrive au Somaï tu sais que ce village ce hameau a été construit pour le canal il y avait rien avant ici ils ont construit le pont une glacière une chapelle et puis les bâtiments pour que les personnes puissent coucher on appelait ça on appelait ça la coucher c'était la troisième coucher depuis Toulouse ça va nickel je m'appelle Alex Jean salut en train de dire tu vas te... tu vas te réveille il y avait pas mal à... à visiter là on monte sur le pont si on y arrive on monte sur le pont si on y arrive et on va se prier et en plus à côté une glacière qui est fermée malheureusement et là c'est la glacière à l'époque il n'y avait pas de frigo ni quoi que ce soit et donc on conservait aussi de la glace qui venait de la montagne au noir on met de la pilier ici et comme ça durant l'été on avait de la glace pour les boissons mais aussi pour conserver les aliments c'est un congélateur de corgne exactement notre étape ce soir ça se termine à Cap Estan nous serons dans l'Hérault c'est un congélateur Alex si je vais à droite je vais où là ? si tu vas à droite tu vas à Narbonne tu empruntes le canal de la Robine ok et après tu peux descendre en fait tu peux aller directement après jusqu'à Port-la-Nouvelle entre les Salins la mer Méditerranée voilà là c'est le canal de la Robine mais nous on va pas là-bas là-bas c'est Narbonne et la Méditerranée nous on va sur le canal du Midi qui continue là-bas il pleut un peu mais on avait pas eu de pluie depuis le début on arrive bientôt en plus au gîte c'est pas très grave direction Cap Estan on espère y arriver le plus vite possible parce que là il pleut de plus en plus c'était la vie bonjour Capitaine ce qu'il faut savoir là c'est que nous passons dans l'Hérault c'est notre troisième département après la Haute-Garonne l'Aude l'Hérault on aura fait bien 70 km aujourd'hui ça fait un hérude quand même parce que c'est de plus en plus boueux voilà on est au pont de Pigasse on est dans l'Hérault et il pleut à Vers on arrive enfin à Cap Estan après quand même 78 km aujourd'hui c'était une longue étape du coup demain sera un peu moins long pour terminer ce canal du Midi à vélo on arrive au port de Cap Estan et pour refaire de patrimoine ou à 1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 Sous-titrage ST' 501 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 midi était le premier au monde. Tu as beaucoup de respect pour Pierre-Paul Riquet ? Enormément, évidemment. Après c'est un personnage complexe, il avait une personnalité forte. Moi c'est vraiment quelqu'un que j'admire pour le travail qu'il a fait. On a quand même le plus vieux canal de navigation du monde encore en fonctionnement. Donc ça, ça mérite le respect. 240 kilomètres, les cyclistes qui sont au bord de cet ouvrage, ils peuvent que le prendre avec humilité, se promener sur ces berges en profitant de tout ce qu'ils peuvent découvrir. Et en restant humbles par rapport au fait que effectivement les conditions ne sont pas toujours idéales. On a vu tout à l'heure que des fois ça glisse un peu, des fois le chemin est un peu à l'humain. Mais en tout cas, on a la chance de loger un canal qui a 330 ans et qui fonctionne encore et qui nous offre de beaux ouvrages, de beaux paysages. Comment ça va ? Bien, bien. Bien. Bonjour. Donc là, on traverse l'Hérault. Philippe, on a perdu le canal. Devant la cathédrale d'Agde. C'est la perle noire. Quand vous arrivez à Agde, il faut un peu se causer les ménages pour retrouver le canal. C'est la première fois depuis le début de cette aventure que je me retrouve dans une forêt. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Il faut arriver à Agde pour se retrouver dans une forêt. C'est le seul petit bout de forêt là, de Agde, où on longe les ronds vraiment sur un kilomètre, cinq, deux kilomètres. Quand tu es en vélo quand même, il faut chercher le canal de temps en temps. Ah oui, oui. Tu sais, c'est tout l'intérêt d'avoir un guide aussi. Il y a des cartes, des traces GPS. Parce que c'est vrai que par endroits, comme là où ils se trouvent, ils sont mal. C'est pas fléché et ça ne tombe pas sous le sang. C'est vrai que ça nécessite quand même d'avoir un petit peu repéré sur les chemins aussi. Il n'y a aucun fléchage tout le long du canal ? Ouais, non. Mais je pense que quand la belle route du canal, la voie verte sera terminée. Le fléchage qui va avec sera mis en place. Mais là, pour l'instant, depuis toujours, il faut chercher sur les chemins. On retrouve le canal. Il est là. C'est une porte de garde. Tu as l'air d'être sur des œufs, Philippe. Ouais, ouais, c'est ça. Hop, c'est tardif. Ça glisse. C'est Olivier on aille. Ma dernière écluse, l'écluse du Bagnasse. Elle est là. Comme on est pratiquement au niveau de la mer, il y a genre un mètre de dénivelé. Donc c'est vraiment la plus petite écluse de tout le canal. On a rebroussé chemin à un kilomètre à peu près parce que c'est impraticable. Ah bon ? Vous, vous avez des énormes roues, mais nous, on est emporté par les sacoches. On a la roue arrière qui chasse à cause des sacoches et on n'a jamais pu passer la boue. Vous arrivez d'où ? Depuis le début. De Toulouse ? Vous n'allez pas abandonner maintenant ? À pied ? À côté du vélo ? Non, mais c'est... Non, non, je ne suis pas d'accord. Non, non, vous... Non, non, je ne suis pas d'accord. Mais vraiment... Non, non, je ne veux rien savoir. Voilà, le canal du Biddy, c'est bon jusqu'au bout. Mais il faut aller au bout. Autrement, ce n'est pas pareil. Autrement, on n'est pas allé au bout. Si il faut marcher, on marchera. Ah ouais. Chute à l'avant. C'est bon ! Oh, hop, voilà ! C'est rigueux, ça va ! Oh ! Oh ! Bouge pas ! Pourvu que je n'ai pas sali le vélo ! Il va pas nous voir dans sa voiture. Là-bas, il est nickel, regarde. Il est nickel. Les tanks sont nickels principaux. Il est bien, il est bien. Ici, on est dans la réserve naturelle du Bagnas, qui dépend d'Agde. C'est la sortie d'Agde direction à Marseillans. On le sert, on le sert, hein ? Chute de l'attardé. Filmer la chute ? Tu étais en train de filmer, ouais. T'es content ? Ah ouais ! T'attendais, t'attendais ce moment ? Ah ouais ! Depuis qu'elle fait en vie, ce n'est pas possible. J'ai habitué filmer en marchant, mais en vélo, ce n'est pas pareil. Après, c'est splendide, hein ? Ouais. Là, aujourd'hui, c'est un mérite, hein ? Ah ouais, ça se mérite, ouais. Mais tu sais, c'est marrant parce qu'il y a de l'eau partout, tu sais ? À droite, au milieu, le cadavie midi. Et voilà, on y est, les Tantos. Notre voyage va bientôt se terminer. Regardez que c'est une beauté, mais un truc de dingue, hein. Et droit devant, le phare qui symbolise la fin du cadavie midi, le phare des onglousses. Jusqu'au bout, un peu de boue. Alors, on est sur le quai d'origine, hein. On voit encore le quai en basalte, qui est là, sur ma gauche. Voilà, on arrive au bout de notre chemin, on ne pourra pas aller plus loin en vélo. Voilà, c'est ici que l'embouchure du cadavie midi, c'est là. On y est, hein ? Tu sais que ça me fait plaisir de le voir, quand même, ce phare des onglousses ? Ouais, je crois. Ouais. Et voilà, 240 km depuis Toulouse. Un peu plus, quand même, hein. Et puis, l'arrivée avec la boue, plus tu as ce paysage sur le phare, c'est... Franchement, c'est... Tu ne peux pas espérer rêver une plus belle fin d'aventure, enfin, c'est... Non, c'est vraiment chouette, hein. Je le conseille à tout le monde. Ça te donne envie de la faire, hein ? C'est tout en vous. Ouais. Ça te donne envie, toi, ou pas ? Ah oui, oui, oui. J'ai jamais fait une aventure comme ça, non. De bout en vous, non, j'ai jamais fait. Non, ça te donne envie. Voilà, c'est la fin de mon chemin boueux, le long des berges du canal du Midi, en vélo. C'était une expérience vraiment très très chouette à vivre, et j'ai une meilleure connaissance maintenant de la région et de son arrière-pays. N'hésitez pas. J'ai tellement aimé ça que finalement, je retourne dans l'autre sens, direction Toulouse. 1 5 3 5 3 3 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.